Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pete. Aujourd'hui on va recevoir les Galaxy A3 et A5. Alors ce sont les nouveaux designs de Samsung, on va les tester, les prendre en main. C'est parti ! A gauche on a le Galaxy A3 et à droite le Galaxy A5. Alors, bien évidemment, ce qu'il y a de spécial chez eux, ça va être le design. Donc je vais les mettre un petit peu côte à côte comme ça que vous voyez. On est sur un 4,5 pouces pour le A3, sachant que le A3 est un petit peu plus fin, un petit peu plus épais pardon, mais de, je crois, 0,2 mm, on est sur 6,7 et 6,9 mm. Sinon, voilà, au niveau des caractéristiques, on a quelques différences. Donc Snapdragon 410 pour les deux, mais 1,5 Go de RAM pour le A3, 2 Go de RAM pour le A5. Côté écran, la même technologie, Super AMOLED. Chez Samsung, c'est très habituel, donc on a des très très belles couleurs. Ce qu'il faut signifier, c'est que sur le A3, on a une définition de 960 par 540, ce qui nous donne 245 pixels par pouce. Sur le A5, on a une définition un peu mieux, donc du HD de 1280 par 720. Pour un milieu de gamme, disons que ça passe et en gros, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, on est un petit peu moins pixelisé que sur un écran comme sur celui du A3 qui est vraiment plus dans l'entrée de gamme. 16 Go de stockage pour les deux appareils. Au niveau du système, on a exactement la même chose que sur le nouveau TouchWiz, en fait. Donc avec les paramètres blancs, comme vous avez pu le voir, on peut les classer par gris, onglet, liste ou onglet, pardon, excusez-moi. Donc c'est une différence, pas de gris ici. Je ne voulais pas préciser, les deux tournent actuellement sur KitKat, 4.4.4. Sachez que ça va passer à Lollipop, bon, normalement dans les mois qui viennent, mais vous connaissez Samsung. C'est du TouchWiz tout crashé, comme je vous le disais. La différence, c'est que si on, hop, pinch to zoom sur l'écran principal, excusez-moi, on a un bouton thème. Et d'ici, on peut changer le thème. Bon, il y en a plusieurs. Voilà, ça change un peu. Perso, ça me rappelle un peu ce que fait Huawei ou Xiaomi sur certains téléphones avec des thèmes. C'est sympa. Moi, je trouve ça sympa de changer. Bon, ce n'est pas ça qui va me faire acheter un téléphone ou pas. L'appareil photo du Galaxy A5, c'est un 13 mégapixels qui nous a l'air correct, mais on attend les tests complets pour vous en dire plus, qui devra arriver dans la semaine, de toute façon. Là, on a le Galaxy A3, 8 mégapixels, un peu moins bien. Alors, on passe au design. C'est du tout aluminium. Reste que le dos, comme vous pouvez le voir, je l'espère en tout cas, ne semble... Il fait un petit peu entre le plastique et l'aluminium. Bon, c'est très agréable à prendre en main. Ça ne glisse pas. Ce n'est pas collant, quoi que ce soit. Moi, je trouve ça très bien. C'est mieux que les anciens Samsung. Par contre, ça ne donne pas une impression de solidité énorme. Le point noir de ce nouveau design qui est plutôt cool, par contre, c'est donc pas de dos amovible et pas de batterie amovible. Pour Samsung, c'est un peu dommage. On en profite pour voir haut-parleur, appareil photo, excusez-moi, et flash LED. La même chose sur le A3, haut-parleur, appareil photo, flash LED. Donc, c'est le même dos, même caractéristique. C'est vraiment une version mini du Galaxy A5. Bouton de volume, comme le nouveau sur le Note 4. Bouton demi-sout-tension, micro SD, carte SIM. Pas de port infrarouge. Pour terminer, la batterie. 1900 mAh pour le A3, 2300 mAh pour le A5. Ce n'est pas énorme pour le A3, sachant qu'il est un peu plus petit, mais il a le même processeur qui n'est pas très gourmand à 410. A priori, on attend de voir, mais ça ne promet rien de particulier, ni dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Pour conclure, le A3, qui est au prix constructeur de 299 euros, paraît un peu cher au vu de ses caractéristiques. Bon, certes, il est beau, mais il a des caractéristiques qui sont en dessous des anciens fleurons Samsung, pour un prix supérieur. Le A5 est mieux. Il est à 399 euros, c'est quand même 100 euros de plus. Il semble quand même offrir un meilleur rapport qualité-prix, sachant qu'il faut garder à l'esprit que ces deux smartphones sont plutôt chers pour ce qu'ils offrent en caractéristiques. Voilà, suivez-nous sur Facebook, Google+, Twitter, YouTube et sur le ASS. Salut !